Musique C'est hyper sympa ce truc là ! Ah ça tourne très bien ! Bienvenue pour l'équipe de Dudebox et de Garçons Magazine. Eh bien nous sommes au mot à la bouche, en plein cœur du marais, la librairie. Et je suis en compagnie de Nicolas. Nicolas qui est responsable film et communication. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors j'aimerais que tu puisses nous présenter la librairie Les mots à la bouche. Alors depuis plus de 30 ans, l'objectif des mots à la bouche, c'est d'essayer de rassembler en un même endroit tous les livres, films, BD, beaux livres qui touchent de près ou de loin à l'homosexualité et aux questions de genre. Avec cette idée au départ très militante que pour beaucoup de gens, notamment des jeunes, c'était compliqué d'éventuellement doser aller demander dans une librairie ou une bibliothèque des livres qui parlent d'eux. Et donc avec cette idée donc qu'en ayant pignon sur rue et en ayant ce fond sur ce sujet-là, les gens pourraient rentrer en sachant ce qu'ils y trouveraient et se sentir mieux avec eux-mêmes. Très bien, nous sommes ici même au sous-sol des mots à la bouche. On trouve quelques garçons plutôt en tenue légère. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement dans ce sous-sol ? Alors effectivement, le point d'attrait principal du sous-sol, c'est la table des nues masculins. On suit l'actualité et on cherche à conserver dans le stock aussi tous les anciens livres sur le sujet. Donc dessin, photos essentiellement pour les beaux livres. On a aussi un rayon mode assez copieux. On a des rayons théâtre, cinéma, musique, toujours avec cette idée de... Enfin, toujours avec l'homosexualité comme fil conducteur, disons. Et un rayon film aussi très important. Là aussi, en essayant d'avoir tous les films qui parlent de l'homosexualité et un rayon X aussi. Ok, alors au rez-de-chaussée, qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? J'ai vu qu'il y avait le magazine Garçon Magazine, donc ça, ça fait plutôt plaisir. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement au rez-de-chaussée ? Alors on a donc effectivement un rayon presse assez conséquent. Donc pareil, on a les magazines, tous ceux qu'on arrive à avoir, donc français mais aussi étrangers autour de l'homosexualité et des questions de genre et des questions trans. Et la presse mode aussi essentiellement, disons. Et sinon, vous retrouverez toute la fiction, tous les essais qui touchent toujours à l'homosexualité, aux questions de genre, au féminisme. Un rayon BD qui s'est beaucoup développé aussi, un rayon manga, érotique. Et comme, sans doute, on ne pourrait pas survivre commercialement uniquement avec des livres qui parlent d'homosexualité, on est aussi une librairie généraliste. Et donc on a aussi les best-sellers du moment, Rayon Polar, etc. Très bien. Alors peut-il nous donner l'adresse exacte et peut-être un Facebook, un contact ? Alors, nous sommes situés au 6 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, presque au croisement avec la rue Vieille du Temple. Donc c'est très près de l'hôtel de ville, en plein centre. Le métro, pour venir nous voir, c'est hôtel de ville ou Saint-Paul. Pour nous joindre, on a une page Facebook, effectivement, les mots à la bouche. Et si vous voulez nous contacter par e-mail, vous pouvez nous écrire à librairie-mobouche.com Très bien. Merci beaucoup, Nicolas, de nous avoir accueillis. Donc vous l'aurez compris, en plein cœur du Marais, la librairie, les mots à la bouche, c'est ici qu'il faut être. Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501